Bonjour les Verseaux, bienvenue, bienvenue à tous en fait, merci d'être ici. Je sais que votre temps est précieux, donc je suis encore plus reconnaissante que vous preniez le temps dans votre journée pour écouter cette vidéo. Je vous fais le tarot de cette tombe, je vous l'ai construit sur, je vous fais cinq sections en fait, cinq messages. Un pour les célibataires, un autre pour les gens qui fréquentent déjà quelqu'un. Le message carrière, je vais diviser donc un message pour ceux qui sont à l'emploi versus ceux qui sont à leur compte. Et à la fin, je vais vous faire des prédictions basées sur les oracles. Donc je vous remercie de liker la vidéo, vous inscrire à la chaîne si ça l'est déjà fait. J'apprécie tout votre support et j'adore connecter avec vous à travers les commentaires, donc ne vous gênez surtout pas. J'offre aussi des tirages personnalisés, vous allez trouver mon courriel dans la boîte de description à cet effet. Vous avez juste à m'écrire, je vous dirai comment je procède, combien ça coûte et tout et tout. Donc merci pour tout. Je commence donc le tarotoscope par le message pour les célibataires en amour, à savoir s'ils rencontreront quelqu'un en septembre. Et si oui, comment ça va se passer. Ici, la route fortune est à l'envers. Il semble que peut-être que vous allez trouver le mois long. Peut-être que vous n'aurez pas vraiment beaucoup l'impression de voir de mouvements. Surtout, avoir l'impression de rencontrer de nouvelles personnes. Voyons voir le 3 de bâton. Par contre, vous aimeriez vraiment que vous avez beaucoup d'espoir, vous fondez beaucoup d'espoir, je devrais dire, sur le fait de vouloir rencontrer. Ce que j'aime, c'est que vous avez le bon état d'esprit. Vous faites des démarches dans ce sens aussi. Malgré une impression ici de stagnation, je pense que vous êtes en mesure de dépasser le fait que les choses bougent peu en septembre. Vous redoublez d'efforts, à mon avis. Vous êtes conscient qu'il faut agir pour voir des résultats. Mais vous semblez espérés. Donc, j'aime bien quand même le côté... Comment dirais-je? Vous êtes ouvert, vraiment réceptif. En effet, la tempérance, vous êtes patient aussi. Vous savez que toute bonne chose vient à point. Vous avez besoin de rien forcer ici en septembre. Ce que j'aime, c'est que vous savez très bien que vous sentez le ralentissement. Vous ne travaillez pas contre. Au contraire, j'ai l'impression que vous faites un effort. Là où ça bloque, j'ai surtout l'impression que vous vous réorientez et vous savez où mettre vos énergies. Donc, est-ce que ça veut dire, exemple, concrètement, que vous prenez d'autres démarches? Par exemple, si vous êtes inscrit sur des sites de rencontres, ce genre de choses-là, il y a peut-être un site qui ne fonctionne pas bien, qui ne vous donne pas nécessairement. Donc, vous ne rencontrez pas des gens qui vous semblent sympathiques. Peut-être qu'il y a une autre plateforme qui vous offre cela. Mais ce n'est qu'un exemple. Mais je sens surtout que vous orientez vos efforts différemment. Si vous rencontrez quelqu'un, ça serait un sagittaire. Ça, c'est définitif. Vous avez quelqu'un qui serait patient avec vous aussi, qui aurait entre autres les mêmes orientations d'ailleurs, la même façon de faire. C'est-à-dire, ce serait surtout quelqu'un de très easygoing, donc de très chill, quelqu'un qui relaxe, quelqu'un qui prend la vie du bon côté. C'est une très belle énergie ici. Le 2 de Pentacle. Donc, autant vous avez la tempérance, autant parfois vous avez l'impression que vous jonglez. Donc, c'est parce que vous allez entrer en communication avec au moins deux personnes ici. Donc, en septembre, je vous vois vraiment converser, entretenir tout particulièrement un lien plus, on va dire, approfondi avec deux personnes. Ça a du bon, puis en même temps, des fois, ça a du moins bon. Ça dépend comment vous voyez les choses. Ça dépend aussi comment ça se passe avec chacune de ces personnes que vous rencontrez en septembre. Je dois dire que j'ai le sentiment ici, par contre, qu'il y a une troisième personne qui vous tente. Et ça, je dois le dire parce que c'est vraiment sous-jacent, c'est très léger, et j'ai l'impression que c'est presque voulu de votre part de ne pas nécessairement l'afficher, tout comme ça ne s'affiche pas ici sur le jeu. Donc, moi, je le sens, mais... D'ailleurs, voilà, ça sort ici sur le set d'épées. Vous êtes très, très cachotiers par rapport à, justement, vous observez quelqu'un sur le valet d'épées et on a la tour à l'envers. Donc, ça peut être quelqu'un qui vit dans votre entourage, donc, en dehors des sites de rencontre. Donc, c'est très intéressant que sur les sites de rencontre, il y a vraiment deux personnes avec qui vous échangez. C'est, à mon avis, beaucoup plus virtuel. C'est pas nécessairement, donc, en visio, conférence, ni même de visu. Par contre, la personne qui est dans votre voisinage, vous avez vraiment l'œil sur elle. Elle a l'œil sur vous. Donc, elle ou elle, hein, c'est un homme, une femme, ça dépend. Mais moi, je dis elle parce que je parle de cette personne. Vous avez affaire à quelqu'un d'extrêmement cachotier. Donc, je pense, et je pense aussi que vous-même adoptez une attitude cachotière, je dois vous le dire. Je pense que vous essayez d'être discrets. Mais on peut aussi dire que de cette personne, celle qui est dans les parages, je ne suis pas tout à fait certaine que c'est nécessairement un lien amoureux ici. C'est très différent de ce que vous faites comme démarche en tant que célibataire, en termes de vouloir un futur et de vouloir vous ouvrir à l'amour. Je ne sais pas si, dans le fond, la personne qui est dans votre entourage, dans votre voisinage, c'est plus comme une nuisance, à mon avis, avec la tour à l'envers. Ce n'est pas forcément, et je pense que vous cherchez à l'éviter sur le set d'épée, parce que peut-être que vous trouvez qu'en effet, le regard de cette personne sur vous est un peu trop insistant. À mon avis, c'est ce que je vois ici. Donc, dites-vous que pendant que vous faites vos démarches, entre-temps, vous avez donc quelqu'un qui vous yote. Je pense que vous avez pris conscience de cela. Je pense que vous cherchez à éviter cette personne. Peut-être même que cette personne cherche aussi à vous éviter. Donc, qui cette personne est pour vous et tout, c'est un peu nébuleux. Je ne sens pas que c'est un lien amoureux, de la même façon que vous faites vos démarches par rapport à vous mettre en couple. Pour moi, c'est... On peut penser que peut-être que vous avez eu une forme d'attirance dans le passé. Donc ça, c'est une supposition. Je travaille sur un exemple pour vous illustrer un argument ici. Peut-être que vous avez déjà eu un intérêt pour cette personne et vice-versa, cette personne pour vous. Je ne pense pas que ça ait fonctionné avec la tour à l'envers. Donc, d'où cette espèce de peut-être malaisance, c'est-à-dire que vous êtes mal à l'aise l'un vis-à-vis de l'autre. Donc, quand vous... Vous cherchez par tous les moyens à ne pas vous croiser, en fait. C'est ce que je pense. Mais entre-temps, vous... Vous allez donc avoir deux prospects différents. Donc, on va tirer par rapport à ce qui est plus positif ici, moins la personne qui est dans les parages, qui est très curieuse. Vous avez trois cartes qui sont sorties. On les prend. Il y a une raison toujours pour... Ça dit... Méditer et contempler. Donc, ça, à mon avis, c'est quand même un peu l'énergie ici. Il y a quelqu'un qui vous regarde, qui vous observe, qui connaît vos allées et venues. Mais vous faites la même chose sur Internet quand vous... ZIUTE ou quand vous... Vous établissez des contacts avec des gens, donc sur une plateforme de rencontre. Donc... Mais l'idée ici, c'est de prendre le temps de vous arrêter et de réfléchir, je crois, à ce qui vous est dit, comment vous échangez, les impressions que vous avez, que vous glanez. C'est important aussi, surtout par rapport à ces deux personnes avec qui vous commencez, donc avec qui vous avez développé, avec qui vous allez développer. Pour certains d'entre vous, ça va être vraiment à partir du mois de septembre. Donc, avec ces gens. Ça vous demande de garder votre vision, qui est celle du futur, de vouloir vraiment vous mettre en couple. Ça, c'est clair. J'adore cette énergie pour vous. Je pense que c'est extrêmement positif. Tout comme, j'aimerais vous dire que... Faites attention parce qu'il y a vraiment une forme de fixation de la part de votre... de cette personne dans votre entourage. Moi, je pense que c'est directement dans le voisinage, mais dites-vous que c'est dans l'entourage. Et ici, ça parle d'ajustements qui sont requis. Moi, je pense que ça a rapport avec cette personne. Malheureusement, que vous ne voulez pas croiser. Je vous encourage à mettre votre focus, bien sûr, surtout qu'on parle de vision. Mettez votre focus sur les gens avec qui vous avez commencé à développer des liens sur Internet. ou vous les avez peut-être rencontrés d'une autre façon. Peu importe. Dites-vous que... Je pense que c'est important de rester conscient, consciente de la personne qui est dans votre énergie, mais de faire les ajustements requis de votre côté, c'est-à-dire continuer à éviter cette personne. À mon avis, c'est la meilleure attitude à adopter. Désolée pour le bruit. C'est un motard! Ça, c'est une Harley Davidson, c'est sûr et certain. OK, je vous fais maintenant le message pour les gens qui sont en couple, ceux qui fréquentent déjà quelqu'un. Donc, voyons voir ce que cette personne ressent pour vous, comment se passent les choses au mois de septembre entre vous deux. Que ressent-elle pour vous? Le pendu. C'est comme une forme de... Bien sûr, c'est de l'attente, mais ici, j'ai l'impression que la personne a des attentes. Voyons voir de quelle manière et pourquoi. Le 6 de denier est à l'envers parce qu'il n'y a pas d'échange équitable. Ce n'est pas forcément tout le temps réciproque entre vous deux. Je pense que cette personne-là a tendance à croire qu'elle donne plus que ce qu'elle reçoit. Donc, elle vous reproche discrètement ici à demi-mot de ne pas vous investir autant dans la relation. Ou du moins, c'est peut-être simplement circonstanciel, temporaire, mais c'est ce qu'elle ressent en ce moment. Le roi d'épée est à l'envers. Elle vous trouve froid-froide. Elle vous sent détachée. Elle-même pourrait être encunière en ce moment et se sentir flouée ou avoir l'impression que vous exagérez. Mais je la sens surtout agacée par cet état de fait, même si elle semble quand même montrer de la patience. On peut parler de passif-aggressif ici sur le roi d'épée à l'envers. L'énergie passive-agressive. Le 3 de denier est à l'envers. Elle vous reproche donc le manque de réciprocité, mais aussi le manque de collaboration. Il n'y a pas vraiment d'échange entre vous deux. La communication est même presque inexistante à mon avis. Je ne suis pas certaine de ce qui est vraiment causé. le problème ici. On va poser la question. Mais à mon avis, vous êtes sur une espèce de... Alors, je ne sais même pas si vous vous l'êtes dit. J'ai l'impression que c'est presque que ça s'est passé naturellement. Vous êtes dans une forme de vase clos, huit clos, l'un par rapport à l'autre. Comme si vous étiez colloque, vous êtes comme... vos vies sont en parallèle. Je sens peu de recoupement. Alors, voyons voir le pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Beaucoup de cartes à l'envers. Ici, c'est la reine de bâton à l'envers avec le roi de denier à l'envers. Et ensuite, j'ai deux arcades majeures. J'ai la papesse à l'envers avec le fou. Bon, déjà, le fait que vous soyez... On dirait que vous êtes un couple ici, mais les deux cartes sont à l'envers. OK. Je vais mentionner quelque chose. Ça ne me plaît pas, mais je dois le dire. C'est qu'il y a deux rois et une reine. On a le trois de pentacle ici, plus haut. Et habituellement, sur le six de pentacle, habituellement, sur la version du Rider-Waite, il y a trois personnages. Donc, il pourrait y avoir une situation qui implique une troisième personne. Ça semble avoir été un problème, réellement, sans que ça soit nécessairement, donc, une vraie triangulaire. C'est ça que je vous dis à demi-mot. C'est que, dans le fond, quelqu'un aimerait prendre un risque ici. Quelqu'un se serait peut-être même avancé et ça se serait su. Parce que la papesse est à l'envers. Donc, tout secret n'a pas pu être gardé, ne sera pas gardé. Ça va être éventuellement appris par vous. Donc, dans quelle position êtes-vous? Êtes-vous la personne qui est en couple et qui avait un intérêt à l'extérieur, donc, de votre conjoint-conjointe? Je ne sais pas. Où êtes-vous la personne qui est cette troisième? Êtes-vous l'amant-lamante? Ou en tout cas, avez-vous affaire avec un couple? Vous verrez, ça dépend de votre situation ici. Mais, peu importe, ça se sait, ça crée un problème entre vous deux. À mon avis, vous avez découvert que, ou cette personne a découvert que c'est vous qui aviez un intérêt pour quelqu'un à l'extérieur de votre couple. De toute façon, il n'y a pas un échange soutenu entre vous deux. Je pense même que vous avez peut-être établi comme un accord de prendre un break. Mais, je le ressentais tantôt beaucoup plus comme presque un accord tacite, donc, sans même vous l'être dit. Je pense que vous l'avez fait naturellement. La personne qui serait de l'extérieur serait probablement un collègue, une collègue de travail à cause du droit de denier ici à l'envers. Mais, il y a clairement quelqu'un qui a fait, qui a pris un risque. Je vais voir si, comment pourrais-je formuler cette question? Ce que je cherche à savoir pour vous, c'est si ça va passer ou casser. Donc, je me demande si le fait d'avoir un, éventé la nouvelle, que ça se soit su, que maintenant vous ayez à composer avec le fait que votre secret est sorti au grand jour. Je vous vois agir, donc, je vous vois prendre action par rapport à ce qui a été su. Un peu comme si vous attendiez peut-être même que ça se sache pour agir. Je ne sais pas exactement avec la papesse à l'envers, c'est intéressant parce qu'on peut penser que c'est un de vous deux qui avait choisi de dire, donc, en fait, quand je dis un de vous deux, c'est la personne qui trompe l'autre qui aurait décidé d'avouer qu'elle voyait quelqu'un d'autre ou qu'elle avait un intérêt ailleurs. J'ai l'impression que c'est sur une base volontaire. Je n'ai pas l'impression que c'est un secret qui s'est su de manière détournée, à mon humble avis. Je ne pense pas que ça soit venu comme par des rumeurs ou ce genre de trucs. Par contre, la question que je veux poser pour vous, je vais demander à l'oracle, en fait, de nous éclairer. Par rapport à ce que vous prenez comme action, j'ai l'impression que vous allez décider de choisir entre votre couple et la nouvelle relation. Bien qu'avec la nouvelle relation, ce que je ressens, c'est que la personne est très distante, donc je ne sais même pas jusqu'à quel point vous êtes vraiment entichée et même impliquée avec cette personne dans cette relation. Je ne suis pas certaine que vous soyez allé bien loin. Je pense que vous êtes sur le point de vouloir tenter quelque chose, je pense que vous vous êtes surtout ouvert à découvrir cette personne. Mais je vous sens surtout prêt à larguer votre couple, un peu comme Adrien Kepoura. C'est très étrange, un peu comme si vous n'aviez aucune... Vous êtes à l'aise avec le fait de faire ce changement. Hold your vision. Gardez votre vision. on va voir de quelle manière. Ça dit ne laissez pas votre orgueil se mettre dans votre chemin. À mon avis, ici, l'orgueil, c'est beaucoup plus comme vous dire votre vision ici, je crois que c'est une vision d'avenir avec quelqu'un de nouveau parce que vous semblez vouloir du nouveau à tout prix. C'est plus attirant, c'est plus intéressant, ça vous interpelle énormément au point de songer réellement. Je pense que vous réfléchissez longuement. Profitez en septembre de cette équation où est-ce que vous sentez que votre couple ne vous apporte plus ce dont vous avez besoin. Vous êtes sur le point de vous ouvrir à cette nouvelle personne. Je pense que vous tentez l'expérience, vous tentez votre chance. Ici, pour moi, ce n'est pas tellement de l'orgueil sinon que de dire que vous avez cette personne vraiment dont votre focus, votre intérêt est vraiment axé sur cette personne. L'idée de garder cette vision en tête, vous savez ce que vous voulez maintenant, il y a quelque chose de nouveau qui vous interpelle, qui est plus fort que ce que vous avez connu, que ce que vous vivez actuellement. L'histoire de ne pas laisser votre orgueil vous gêner ici, dans vos actions futures, c'est beaucoup plus par rapport à si vous aviez, exemple, peut-être peur de blesser cette personne en laissant donc la personne, votre conjoint, conjoint actuel. Ça vous demande le temps de respirer, de prendre le temps de respirer. À mon avis, c'est cette pause. Je pense que vous devez faire le travail de réfléchir longuement. même si vous êtes très tenté par une décision rapide, je pense que vous devez réfléchir. Bien que ça vous dise, ici, votre confiance est la clé de votre succès et surtout, c'est le temps de prendre action. Donc, quelque part, vous allez de toute façon le faire en septembre. Ce que j'aime, c'est qu'on voit vraiment deux tempos différents dans le mois. Vous commencez le mois sur un mode plutôt contemplatif où vous réfléchissez à ce que vous voulez. Vous devez réfléchir probablement à comment l'annoncer, comment le dire, comment faire les choses. Je pense que vous profitez de l'accalmie, mais rapidement, vous allez voir un changement mi-mois ou vers la fin du mois, bien sûr. Quand vous allez enfin prendre votre courage à deux mains, votre confiance, ici, devient du courage. Et vous allez prendre action, vous allez ici surtout décider de révéler à la personne qui vous intéresse, ne serait-ce que de lui dire que vous avez l'intention de quitter votre couple. Ce serait déjà une première étape, mais surtout aussi de laisser savoir à cette personne qu'elle vous intéresse. Donc, on est dans un scénario où est-ce que vous changez de conjoint ou en tout cas votre intérêt amoureux change en septembre. Donc, je ne sais pas si ce sera certainement pas le vécu de chacun, c'est très spécifique, j'en conviens, donc vous me direz. On fait maintenant le message de carrière, celui pour ceux qui sont à l'emploi. Donc, voyons voir ceux qui sont à l'emploi, ce qui se passe pour vous en septembre. La justice, donc les affaires se passent bien, tout est en ordre, j'ai envie de vous dire. Je pense que si vous avez quoi que ce soit que vous aimeriez enterriner, officialiser, vous avez besoin d'une signature, vous avez besoin de légaliser quelque chose, ne serait-ce que simplement de le formaliser, vous avez l'occasion de le faire, c'est un bon mois. Il y a peut-être des choses, donc, que vous devez ficeler aussi par rapport à bien terminer vos dossiers, à mon avis. Que tout soit net. La reine de coupe est à l'envers, pourquoi? Qu'est-ce que se passe-t-il à ce niveau-là? Le 4 de bâton est à l'envers, donc, dites-vous qu'à la maison, ça va moins bien et l'empereur. OK. Au travail, ça va très bien. En fait, vous avez une excellente entente avec vos supérieurs immédiats. Vous aimez l'entreprise pour laquelle vous travaillez. À la maison, c'est différent. Je pense que vous trouvez que vous manquez de stabilité. Je pense que ça peut un petit peu transparaître dans votre façon de travailler ici durant le mois de septembre. Je pense que si vous travaillez en hybride, on vous demande de travailler plus souvent au bureau qu'à la maison pour le mois. On aimerait vous voir. Je crois. Je pense aussi qu'encore une fois, vous menez très, très bien vos dossiers à terme. Il n'y a aucune inquiétude par rapport à vos livrables, par rapport à vos responsabilités. Et on est fiers de votre travail. Vous-même, êtes très fiers de votre travail. J'adore cette énergie. Vous savez ce que vous faites et vous savez, vous êtes très conscient de la qualité de votre travail. Mais vous êtes vraiment donc obligés de prendre sur vous-même et de ne rien laisser transparaître par rapport à ce que vous vivez dans le privé. Ce qui n'est pas facile. Je vous sens triste. Triste. Je vous sens donc... Ouais, je vous sens triste. Un peu comme quelqu'un, je ne sais pas si ça va être vrai pour, bien sûr, ça va être peut-être le cas pour seulement quelques-uns d'entre vous, mais peut-être que vous êtes vraiment en train de déménager ou de vous séparer. C'est possible, mais au moins déménager. ça semble vous demander énormément d'énergie. Mais aussi, au niveau émotif, c'est comme si vous aviez un attachement particulier à l'endroit où vous vivez et je pense que vous trouvez ça difficile soit de déménager. Ah, voilà. Le manque ici, le 5 de Pentacle. Dans cet oracle, c'est vu très positivement. Ça parle d'attirer l'argent et augmenter ses revenus, mais ça veut dire aussi à demi-mot que vous avez besoin d'augmenter vos revenus. En termes de cash flow ici, ne vous en faites pas tellement par rapport à l'argent. Votre travail est vraiment bien fait. Je vous vois vraiment maître de ce que vous faites. Mais par contre, sur le 5 de Pentacle, étant donné que ça fait penser à la carte de tarot, le 5 de Pentacle, ça me dit que vous êtes vraiment... Vous vous sentez triste parce qu'on vous enlève quelque chose. Donc, ça se peut que ce soit parce que vous déménagez. Je pense que vous étiez attaché à la maison, à l'endroit où vous habitez. Je pense que vous allez trouver ça difficile d'avoir à déménager. On peut penser que pour certains d'entre vous, vous travaillez peut-être, comme je vous disais, en hybride. Moi, je vous dis qu'on va vous demander d'être en présentiel, d'aller au bureau plus souvent. Je pense que vous allez trouver ça difficile. Je pense que c'est ce côté-là. Travailler de la maison va vous manquer. Littéralement. Mais pour d'autres, ça va être un petit peu plus sévère comme situation. Vous allez connaître probablement une situation difficile, presque une séparation ou un déménagement ou un déménagement. Et ça va être difficile de garder le focus au travail. Anyways. Bonne chance avec ça, OK? Je suis toute avec vous, de tout cœur avec vous. Je vais faire maintenant le message de ceux qui sont à leur compte. Donc, je vais essayer de vous décrire ce qui se passe pour vous, comment se porte votre cash flow. Oula! Le 7 d'épée est à l'envers. Donc, méfiez-vous des opportunités qui semblent trop belles pour être vraies. En effet, la roue de fortune est à l'envers. Donc, ne jouez à aucune loterie, n'investissez pas votre argent dans aucun chêne tel que toutes ces attrapes comme les pyramides ou les... Peu importe ce qu'on vous demande. vous n'êtes pas dans une position... Premièrement, vous n'avez pas l'argent pour investir quoi que ce soit en ce moment. Vous devez garder précieusement votre cash flow. Donc, on va dire disponible pour vous-même. Ne pas prêter votre argent. Ce n'est pas un mois facile au mois de septembre. Vous allez trouver qu'il y a un ralentissement. Vous allez trouver aussi qu'on abuse de vous à plusieurs niveaux. Donc, ça peut être par rapport à ce que vous offrez, produits ou services, j'ai l'impression qu'on vous en demande plus que ce pour quoi on vous a payé. Il peut y avoir plusieurs raisons pour ça. Il peut y avoir que, bien sûr, il faille quand même mettre ce qu'on appelle l'après-service, donc fournir une forme d'après-service. Mais ça semble être difficile. surtout dans un contexte où est-ce qu'on vous réclame quelque chose parce que c'est surtout ça l'impression que j'ai. On vous réclame quelque chose qui, je pense, à vos yeux, ne cadre pas nécessairement dans justement ce que vous offrez, même dans l'après-service. J'ai l'impression que vous êtes obligés de faire quand même office du moins, en tout cas, du moins, vous êtes obligés d'honorer. mais c'est difficile, ça vous en coûte, ça vous épuise, mais surtout, ça vous saoule, quoi, c'est vraiment difficile. Ces gens-là ne sont pas très réglo avec vous. Pour moi, c'est une forme d'abus ici. Vous savez, soit c'est le principe de je te donne un pouce, je prends un pied. Désolée, je l'ai dit en impériale, pas en métrique. Vous savez que je vis en Amérique du Nord, c'est pour ça. Mais donc, c'est soit le feeling de quelqu'un qui prend plus que ce qu'on lui accorde, quelqu'un qui tire toujours un petit peu sur la couverture, comme on dit ici. Voyons voir comment vous sortez de ce mauvais pas, entre guillemets, parce que ce n'est pas nécessairement une situation très critique, mais ce n'est pas à votre avantage définitivement. OK. Vous allez devoir laisser tomber quelque chose, donc avoir l'impression que, alors, soit vous choisissez vos batailles dans un sens, vous allez peut-être devoir dire non réellement à quelqu'un, et ou peut-être avoir à quand même faire le compromis d'offrir le meilleur service possible, ou en tout cas de donner quand même ce que la personne vous réclame, mais avec l'intention ferme de ne plus réouvrir la porte à cette personne, à mon avis. Vous ne voulez plus qu'on jongle avec vous. vous avez mieux à faire. Donc, je vous tire une carte oracle pour qu'on regarde un petit peu ce qui est à votre avantage aussi de laisser tomber cette situation, même si vous avez peut-être à complaire donc les besoins de cette personne à les rendre à... comment... c'est mal dit. Excusez-moi. Je pense que vous avez compris. A time for healing. C'est le temps de guérir. Donc, ici, on vous voit fatigué, on vous voit malmené presque. Je pense que c'est parce que, comme je vous dis, il y a de l'abus ici. Les gens profitent du fait que vous êtes peut-être dans un moment où est-ce que, justement, vous avez besoin de la... vous avez besoin d'argent, vous avez peut-être besoin qu'on, justement, qu'on réclame vos services, vous avez besoin de faire fonctionner votre entreprise, vous voulez que que vos affaires fonctionnent. Donc, vous allez avoir l'impression qu'il faut s'occuper de vous-même et je pense que vous devriez prendre ce conseil au sérieux ici de l'oracle. Je pense que vous arrivez avec la lune balsamique et si vous arrivez à une fin de cycle, surtout par rapport à ce client ou à cette situation particulière. Bien sûr, ça occupe tout le mois de septembre, donc vous allez devoir composer ici. Mais le plus important, c'est de penser à vous pendant que vous avez à passer à travers cette période. période. Donc, je suis en train de vous dire que vous ne pouvez pas contourner d'avoir à dealer avec ces gens, avec cette personne, cette situation. Ce n'est pas votre avantage, c'est difficile même psychologiquement, physiquement, émotivement, probablement même spirituellement parlant. mais vous êtes capable de vous protéger. Vous le faites. Et ultimement, ce que vous allez faire, c'est qu'une fois que vous aurez, on va dire, quand même fait ce que vous aviez à faire, même si ça vous en coûte, vous allez ensuite pouvoir laisser ça derrière vous. Ce client, cette situation, vous n'allez pas, vous allez vous placer dans une position où est-ce que, surtout si vous avez fait le travail sur vous-même par rapport à guérir, vous n'allez pas vous remettre dans une situation semblable dans le futur. C'est ça que vous devez retenir. Désolée pour le bruit. Je n'ai pas fermé les fenêtres. OK. Je vous fais maintenant le message pour ceux qui sont à leur compte. Voir ce qui se passe pour vous. Alors, pour ceux qui sont à leur compte, OK, il y a du mouvement, mais en même temps, il y a l'impression de ne pas nécessairement arriver au fil d'arrivée tel que vous l'aviez prévu ou voulu. Donc, vous aviez un objectif particulier, je ressens que vous aviez un but à atteindre un quota ou un livrable, ou en tout cas, vous aviez vraiment, vous avez visé quelque chose et vous continuez de le faire en septembre, mais vous faites d'énormes progrès. Ne vous détrompez pas, vous faites d'énormes progrès. Vous avez beaucoup de succès en septembre. Vous faites du chemin, vous avez donc une belle avancée, mais ce n'est pas celle que vous espériez. Voyons voir, sur le 10 de Pentacle, ici, vous allez gagner beaucoup d'argent. Donc, ce qui est un succès, c'est les sous que vous accumulez, mais aussi, j'ai l'impression que vous êtes en mesure de consolider vos acquis. Et ça, c'est vraiment très important ici. Et je pense que de tout ce que je vois, le vrai succès, c'est la consolidation, en fait. Sur le 10 de Pentacle, c'est vraiment l'impression que vous avez des clients à répétition, c'est-à-dire des gens qui reviennent donc vous avez fidélisé votre clientèle, c'est vraiment excellent. Donc, vous semblez avoir une situation qui tourne à votre avantage malgré ne pas avoir atteint les objectifs que vous souhaitiez. Ici, ce que je vois, par contre, vous avez le chevalier de Pentacle à l'envers, l'as de coupe à l'envers et l'empereur à l'envers. Donc, vous allez gagner votre argent avec des gens indépendants. vous n'êtes pas nécessairement dans un contexte du moins d'après ces cartes-ci, vous n'êtes pas un travailleur autonome qui travaille nécessairement avec des gros organismes ou en tout cas, si vous avez demandé exemple des subventions ou de l'aide d'entités, d'organismes, peu importe qui ou comment, mais ça viendrait donc d'organismes très structurés. Ça peut être gouvernemental aussi avec l'empereur à l'envers. Mais vous n'allez pas avoir ce que vous avez demandé. C'est pas, c'est soit ça ne correspond pas à votre chême, à votre travail, à ce que vous avez monté comme entreprise, à votre industrie, à votre créneau. J'ai l'impression que vous avez vous ne pouvez pas avoir l'aide que vous avez sollicité et vous ne l'avez pas en septembre de toute façon. Je pense que ce que ça vous fait faire d'ailleurs, c'est un peu ça qui, parmi les objectifs que vous aviez fixés qui ne fonctionnent pas, ce sont ceux-là qui ne donnent pas de résultats. Ça ne semble pas trop vous freiner parce que comme je vous dis, vous prenez une autre direction, vous allez trouver des clients ailleurs, vous avez de toute façon une excellente clientèle, vous avez une bonne base, vous avez su fidéliser vos clients mais vous continuez de le faire, vous allez faire plein d'argent, vous allez vous surprendre en fait. Et vous allez vous rendre compte que de toute façon, si vous aviez fait appel à de l'aide à l'extérieur comme des organismes, comme je vous dis, le gouvernement, peu importe, ça aurait été, c'est très lent, c'est trop lent, c'est très administratif, trop bureaucratique, qu'on voit la lourdeur ici et vous n'avez juste pas, donc le cash flow, l'argent ne vous est pas versé en septembre, il n'y a rien qui vous est octroyé, du moins qui vient de cette source-là, vous trouvez ailleurs. Je vous fais rapidement, donc, je tire un oracle rapidement, ça dit, « Don't let your past hold you back, ne laissez pas le passé vous retenir, donc en effet, c'est les choses que vous n'avez pas atteintes, celles qui ne débloquent pas car cela ne tienne, comme je vous dis, vous avez pris une nouvelle direction qui est beaucoup plus payante en septembre, vous allez vraiment voir des rentrées d'argent, il n'y a pas juste, c'est pas juste dire les choses vont bien, c'est, vous allez marquer le coup en septembre, littéralement. Donc, maintenant, je vous fais les messages plus généraux, plus prédictifs pour tous, le collectif au complet, les versos, donc cette carte-ci voulait sortir, « It's time to release negativity », donc c'est le temps de relâcher tout ce qui est négatif. Qu'est-ce que l'oracle aimerait vous dire d'autre? Je vais tirer, « Be bold and make the first move », donc soyez courageux et faites le premier pas. Donc, en effet, si vous pensez négativement, vous allez trouver toutes les raisons possibles et inimaginables pour ne pas prendre action d'aucune façon que ce soit, peu importe la situation, le domaine. Ici, on vous demande d'être, de prendre votre courage à deux mains. Agissez. Soyez le premier ou la première à faire le premier pas. ça parle du charme d'amour. Donc, le sous-texte dit, « Attirer un amant, l'âme, sœur ou un conjoint pour la vie. » Donc, en effet, il n'y a pas de fumée sans feu, il faudrait quand même que... Je n'ai pas utilisé la bonne expression, c'est marrant que je dise ça. Je voulais surtout dire, vous ne verrez aucun résultat si vous ne prenez pas action, mais ce n'était pas la bonne expression, le bon dicton. Ici, vœux exaucer, wow, la réalisation de vos soins et de vos rêves. Je pense que ce message-ci, surtout, c'est pour ceux qui sont célibataires, ceux qui aimeraient tomber en amour. Je pense que vous allez rencontrer quelqu'un. Mais surtout, vous allez voir vos vœux se réaliser uniquement si vous êtes la première personne à faire le premier pas. à prendre action, à oser. Et surtout, vous devez sortir de votre marasme. Vous devez sortir de cet état d'esprit qui vous retient. Donc voilà, j'espère qu'il y a des portions des différents messages qui résonnent pour vous. Ne prenez que ce qui résonne, d'ailleurs, vous savez très bien. Merci de liker la vidéo. Encore une fois, merci de partager, de vous inscrire à la chaîne. Et si vous désirez un tirage personnalisé, je vous rappelle que mon courriel est juste dans la boîte de description en dessous. Envoyez-moi un mot. On communiquera. Et sinon, je vous souhaite une belle semaine. Merci. Merci.